Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à la librairie MOLA qui accueille les conférences de la Société de philosophie de Bordeaux. Et bien entendu, merci à Élise Thibault d'être parmi nous pour nous parler de Françoise Daubonne et de l'écoféminisme. Je suis certaine qu'avec vous, nous allons pouvoir découvrir les apports théoriques de Françoise Daubonne et mieux comprendre la nécessité politique de cette association de l'écologie au féminisme, dont Françoise Daubonne inventerait le nom dans les années 70. Élise Thibault, vous êtes journaliste et autrice de plusieurs best-sellers féministes. On peut citer Ceci est mon sang, Les règles de quelle aventure, Mes ancêtres les gauloises, Au bonheur des vulves. Et en ce mois d'avril 2024, vous êtes en tournée internationale pour présenter deux livres, Vierge, La folle histoire de la virginité, avec Elea Bird, et Ceci est mon temps, Ménopause, Andropause et autres aventures climatiques, aux éditions du Diable Vauvert. La Société de philosophie vous invite ce soir à nous parler de Françoise Daubonne à partir de votre ouvrage publié en 2021 par les éditions Charleston et réédité en 2023 aux éditions Point L'Amazone Verte, sous-titré Le roman de Françoise Daubonne. Vous avez écrit la biographie de Françoise Daubonne qui laisse en héritage une œuvre luxuriante, faite de romans de science-fiction, de biographie, de livres jeunesse, mais aussi d'essais. Qui a été Françoise Daubonne ? Une lectrice compulsive, une autrice prolifique, elle disait pas un jour sans une ligne, une femme d'action, pouvez-vous nous en faire un portrait ? Alors merci, merci de m'avoir invitée, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors Françoise Daubonne, on pourrait dire que c'est avant tout une personne géniale. Le mot génie ne se décline pas au féminin et pourtant elle en est l'incarnation parfaite. Et elle est aussi l'incarnation de son siècle. Elle naît en 1920, elle meurt en 2005 à 85 ans et elle a vraiment traversé toutes les grandes aventures. À l'âge de 9 ans, elle se déclare féministe, elle écrit sur le parvis de son école « Je suis féministe ». Donc en 1929, c'est l'époque des garçons, ça peut s'expliquer, mais c'est très surprenant pour nous qui aujourd'hui avons l'idée que le féminisme n'est apparu que dans les années 1970. Elle va être résistante. Elle va, pendant la Deuxième Guerre mondiale, après avoir écrit un premier roman à l'âge de 13 ans, couronnée dans le cadre d'un concours de Noël Gontier. Le livre était tellement audacieux dans sa forme que les éditeurs ont enquêté auprès du curé de la paroisse près de Toulouse, où elle habitait, pour s'assurer qu'elle avait vraiment 13 ans parce qu'il y avait même des détails un peu audacieux ou légers qu'on n'imaginait pas sous la plume d'une enfant. Et donc ensuite, elle est résistante. Ensuite, elle va publier son premier livre en 1943 ou 1944, qui est une biographie romancée. Alors c'est la grande spécialiste des biographies romancées du peintre Watteau. Et puis ensuite, un grand best-seller, un roman d'aventure absolument incroyable, échevelé, qui sera un best-seller aussi, qui sort en 1947, toujours chez De Noël. Et puis, elle va rejoindre les grandes luttes de son temps. Elle rencontre en 1951 Simone de Beauvoir, en 1949 Simone de Beauvoir, quand elle fait paraître le deuxième sexe. Puis, elle écrit son premier essai féministe, elle a 32 ans, qui s'appelle Le complexe de Diane. On y reviendra peut-être après. Et puis, elle va être une militante anticolonialiste, très engagée auprès du FLN, signataire du Manifeste pour l'insoumission. Et puis, eh bien ensuite, elle va rejoindre mai 68. C'est déjà une femme ménopausée, grand-mère par deux fois. Et puis, elle va effectivement découvrir, être la fondatrice de l'écoféminisme. Elle a inventé trois mots. Le mot écoféminisme, qui a vraiment été conceptualisé en France sous sa plume. Le mot sexocide, qu'elle va créer et forger pour un livre qui s'appelle Le sexocide des sorcières, qu'elle écrira en 1999. Et le mot phallocrate, le mot phallocratie existait. Le fait de désigner un homme comme phallocrate et non comme le mot qu'on utilisait à l'époque était male chauviniste. C'est à elle qu'on le doit, ce mot-là. Voilà. Donc, elle incarne les luttes et l'histoire de son siècle en ayant écrit une centaine d'ouvrages dans tous les styles, à la vitesse d'un cheval au galop et en ayant une vie elle-même extrêmement romanesque. C'est important de savoir ça. C'est un génie, une génie précoce, une franche tireuse, avec une approche de l'histoire et de la politique et de la littérature très visionnaire. C'est-à-dire que là, j'étais en train de relire des textes avant de venir, et notamment féminin et philosophie. C'est extraordinairement moderne ce qu'elle écrit il y a 20, 30, 40 ans, 50 ans. Voilà. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Merci. Votre ouvrage a largement contribué à ressusciter Françoise Dobonne. Et cette résurrection est due aux efforts, aux talents, à la volonté de plusieurs actrices et acteurs. Parmi les chercheuses qui ont étudié son œuvre théorique, pour publier essais ou préfaces, on peut mentionner Caroline Goldblum, Isabelle Kambourakis, Geneviève Pruvost, Caroline Lejeune, Myriam Baafou, Julie Gorecki. Plusieurs maisons d'édition se sont engagées dans la réédition des œuvres ou dans la publication d'ouvrages de présentation. Le Passager clandestin, pour le féminisme ou la mort, écologie slash féminisme, révolution ou mutation. Les éditions des femmes, Antoinette Fouque, pour la trilogie du Losange, une œuvre de science-fiction écoféministe. Les éditions Kambourakis, pour Contre-violence ou la résistance à l'État. Le Diable Vauvert, pour le sexe aussi des sorcières. Julliard, qui réédite le complexe de Diane. Puf, et bien entendu, Point, qui réédite l'Amazon Bette. Sont produits autour de ce grand moment éditorial de nombreux podcasts, émissions radiophoniques, un documentaire de Manon Aubel, Françoise Dobonne, une épopée écoféministe. Un site internet consacré à Françoise Dobonne, où l'on découvre la bande à Dobonneau, qui relaie tous les événements, publications, créations artistiques, recherches, ateliers de lecture, colloques. Et on y apprend même que la promotion 2023 des docteurs de l'Université de Tours a choisi de prendre pour nom Françoise Dobonne. Un puissant travail qui fait revivre Françoise Dobonne, un travail porteur d'espoir, peut-être, en ce qu'il pourrait inspirer d'autres chantiers de résurrection pour d'autres autrices et philosophes méconnus. Comment s'est organisé ce travail de fabrique collective ? Pouvez-vous nous parler de votre engagement dans la bande à Dobonneau ? Alors, c'est une aventure très drôle. Je me suis réveillée littéralement un matin en disant « Je veux écrire la vie de Françoise Dobonne ». Voilà, j'avais eu un rêve et j'avais envie d'écrire une biographie. Enfin, je n'ai jamais su d'où ça sortait. Il se trouve que... Alors, je me suis dit que c'était une petite magie de l'histoire puisque nous sommes des jumelles astrales. Je suis née aussi un 12 mars, comme elle, mais en 1962, et elle, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, en 2020. Et ce qui me motivait, c'était effectivement à la fois une pensée aussi puissante que celle de l'écoféminisme. Quand on arrive en 2020, je commence à écrire ce livre littéralement le jour de mon anniversaire et du sien, de son centenaire. C'est aussi le début de l'épidémie du Covid. Et je me dis, mais c'est incroyable ce que je suis en train de vivre et c'était vraiment quelque chose de très fort. Il est en train d'advenir une espèce de catastrophe qui est aussi une catastrophe climatique et écologique. Et l'épidémie en était un des symptômes. qui correspond à ce qu'elle annonce, notamment dans Le féminisme ou la mort et dans d'autres œuvres. Et là, il y avait un effet de réel ou d'avènement ou de réalisation qui était vraiment très surprenante. Et puis, il s'est passé une autre chose. C'est qu'en raison du confinement, tout ce que j'avais décidé de faire pour enquêter sur Françoise d'Aubonne était devenu impossible. Je ne pouvais pas aller sur les lieux où elle avait vécu. Je ne pouvais pas aller à l'IMEC, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine où sont déposées toutes ces archives parce que tout était fermé. Je n'avais accès à aucun des lieux et des espaces que j'attendais. En revanche, il s'est passé une autre magie extraordinaire. Je suis partie à Berlin, où je vivais à l'époque, la moitié du temps. Et j'ai pris contact avec son fils pour lui dire « Bon, voilà, je suis un peu embêtée. Je dois écrire une biographie et je ne sais pas vraiment comment faire. » Et en fait, c'est devenu une activité commune, collective, que d'écrire cette biographie, avec à la fois Vincent d'Aubonne et Alain Lozongard, qui est son fils adoptif. Françoise d'Aubonne l'avait rencontrée en 1973, ou 71, par là, je ne me rappelle plus exactement. Et ils ont développé une très grande amitié qui a durée jusqu'à la mort de Françoise. Et Françoise l'avait désignée comme son biographe. Et évidemment, c'était terrible pour Alain, qui n'avait pas la moindre envie d'écrire la biographie de Françoise, qui l'impressionnait beaucoup trop. Et puis surtout, il ne se sentait pas de faire ça. Et quand je l'ai appelée en lui disant « Bon, voilà, j'ai écrit la biographie. » Alléluia ! Je l'ai délivré d'un énorme poids. Et j'ai appris à cette occasion-là qu'il avait toutes les archives. Il avait énormément d'archives qu'il était même le seul à avoir. Et puis, j'ai commandé dans le monde entier toutes les œuvres que j'ai pu trouver de Françoise. Donc j'en ai lu à peu près pendant cette période-là, 70. Et tous les jours, pratiquement, enfin en tout cas plusieurs fois par semaine, on avait des longues conversations en visio avec Alain et Vincent. Vraiment, quand je dis des longues, ça veut dire que ça a duré 4-5 heures. On mangeait ensemble. Enfin, on était à distance. Et il nous est apparu très clairement, dès le début, que je ne pouvais pas faire la biographie d'une personne dont on ne connaissait pas les œuvres. C'était une grande absurdité. Il y avait déjà eu le travail de Caroline Goldblum qui avait déjà ouvert une brèche. Mais en fait, c'était en partie retombé, alors qu'il y avait une véritable attente. On l'observe aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas facilement accès à son travail, à son œuvre. Et on avait besoin, ce que j'ai essayé de faire dans la biographie, de balayer, de comprendre comment elle avait écrit ses livres aussi, pour pouvoir avoir envie de les lire. Parce qu'il y a des romans... Alors, il y a des œuvres difficiles, des œuvres moins difficiles. Mais c'est une œuvre très élaborée, parfois complexe, parfois touffue, parfois difficile à suivre, parfois parsemée d'éclairs de génie. Et donc, une fois qu'on avait fait ce travail avec Vincent et Alain notamment, mais aussi d'autres personnes, dont celles qui sont aujourd'hui citées, comme Isabelle Kambourakis, il y avait d'autres personnes qui l'avaient connues, eh bien, on s'est dit, faisons cette... Alors, Vincent est un héritier très particulier, d'abord parce qu'il a été très ouvert. Il ne s'est jamais posé, comme il disait, je ne suis que dégoupilleur de matrimoine. Il dit souvent, j'adore ça, je n'ai pris que la peine de naître, et encore, ce n'est pas moi qui ai fait tout le travail. Donc, il a vraiment une grande humilité et en même temps, une grande générosité, ce qui a fait que c'est lui qui a eu l'idée de dire, moi, je ne suis pas dépositaire de l'œuvre de ma mère, je n'ai aucune légitimité à ça. Je vous propose qu'on forme un collectif à géométrie variable. Alors, le noyau dur, comme on dirait, d'un mouvement terroriste, serait Alain, Vincent, moi et Karine Lalini, qui étaient mon agente et qui avaient vraiment besoin de nous aider parce qu'on est tous des branquignoles, moi y compris pour ce qui concerne les droits. Voilà. Et donc, avec sa sensibilité et son professionnalisme, elle nous a aussi aidé à défricher. C'est ce qui a fait que c'était si facile aussi. C'est qu'elle a su aller voir les éditeurs, on a su faire un calendrier. On a vraiment monté une équipe de branquignoles, mais passionnées et investies. avec la base, c'est une chose qui m'a été offerte par Françoise Daubonne. C'est la première fois que je deviens amie avec quelqu'un qui est déjà mort. Et même si je l'avais croisé deux ou trois fois, c'est une expérience étonnante et surprenante. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au tout départ, des plus belles aventures, il y a de l'amitié. Et c'est sur ce socle d'amitié qu'on a pu envoyer dans l'univers et réanimer ou ressusciter. On est à Bac, on est en plein là-dedans. Cette œuvre incroyable. Et le chantier n'est pas terminé. Je crois qu'il y a des rééditions en cours, des recherches aussi, et peut-être des recherches qui viendront un jour en philosophie. Pour l'instant, son corpus est assez identifié comme corpus littéraire. Et sur le terrain théorique, elle inspire des recherches sociologiques, des recherches historiennes, politistes. Mais à ma connaissance, pas encore d'études dans le champ philosophique. Alors, peut-être qu'un élément d'explication serait le sexisme du canon philosophique. On sait qu'il s'est institué au XIXe siècle sur des bases sexistes, puisque Victor Cousin, acteur de l'institutionnalisation de l'enseignement philosophique en France, disait que la philosophie est un exercice de la pensée virile dont les femmes sont incapables. Des hommes ont décidé quels auteurs on lirait, quels textes seraient enseignés sur des critères comme le caractère systématique d'une pensée, ou la forme écrite du traité, ou la valorisation de textes intervenant dans les domaines consacrés, la métaphysique, la politique, la morale, ou pouvant s'inscrire dans un narratif causal, Nietzsche relit des cartes, etc. Donc, pas mal de critères, mais des critères excluants pour les femmes, et aussi des critères qui ne fonctionnent plus si c'est une femme qui parle. Il y en a plusieurs exemples, dont Gabrielle Suchon, par exemple, autrice d'un traité de morale et politique, et ça n'a pas suffié. XIXe siècle, Gabrielle Suchon, c'est un petit point. Point, Gabrielle Suchon. J'en parle dans tous mes bouquins, mais vraiment, littéralement. Il n'y a pas un livre où je n'ai pas cité Gabrielle Suchon. Si, je crois que je ne l'ai pas cité dans mon dernier livre sur la ménopause, c'est une faute, qu'il faut que je répare à la réédition, s'il y en a une. Gabrielle Suchon, une philosophe au temps du roi Soleil, en plein XVIIe siècle, à 17 ans jetée au couvent par sa famille, contre son gré, elle y passe 30 ans. Au bout de 30 ans, elle s'enfuit. Elle va à pied jusqu'à Rome, demander au pape la réédition de ses voeux qui lui ont été extorqués. Elle les obtient. Elle revient chez elle, c'est à Troyes, je crois qu'elle est à Troyes, ou par là, dans l'Est, et décide de s'enfermer dans une tour et d'écrire jusqu'à la fin de ses jours ce qu'elle va faire. Elle meurt, je crois, entre 60 et 70 ans. Et elle crée un traité de la morale et de la politique qui n'a rien à envier au travail de Spinoza, qui est vraiment extrêmement riche et intéressant. et notamment, parmi ce traité, il y a, au sein de ce traité, il y a un avis, un... à propos des femmes, de la légèreté, de l'inconstance, et de la légèreté, de l'inconstance. – Sur la contrainte aussi. – Oui. – Et c'est quelqu'un qui a écrit aussi un traité du célibat. – Traité du célibat, quand même, en 17e siècle. – Voilà. Et un trait de l'inconstance et de la légèreté que l'on attribue aux femmes malproprement, dans lequel elles démontent toutes les constructions sexistes de la pensée philosophique. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et voilà. Philosophe, femme, autant du roi soleil, dont on n'a jamais entendu parler. – Alors, pour Françoise Aubonne, les choses semblent pouvoir évoluer. On voit aujourd'hui un intérêt vif pour l'écoféminisme frémir dans l'institution académique, dans le cadre de programmes de recherche visant à produire une histoire féministe et décoloniale de la philosophie ou dans le cadre de colloques autour de la notion de nature, de politique de la nature ou de justice environnementale. Et l'on peut souligner la production philosophique écoféministe de certaines chercheuses comme Émilie Hache, dont le dernier livre « De la génération » en quête sur sa disparition et son remplacement par la production vaut vraiment la lecture. Alors, quelles raisons voyez-vous à cet oubli de Françoise Aubonne dans le champ philosophique ? Elle-même s'est interrogée sur le rapport de la philosophie aux femmes dans le féminin et philosophie et elle parlait d'une allergie historique. On pourrait d'ailleurs comparer avec Simone de Beauvoir. Elles sont contemporaines, elles se sont connues. Beauvoir est étudiée et finie en 2019 par rentrer dans les programmes d'enseignement de la philosophie en terminale. Mais Françoise Aubonne en est encore loin. Alors, quelles raisons voyez-vous à cet éloignement du champ philosophique ? Alors, je voudrais d'abord revenir sur cette notion d'écoféminisme, en fait, pour qu'on comprenne un petit peu en quoi c'est ou ça n'est pas un concept philosophique. On a effectivement tendance à considérer que c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, enfin, de l'écologie et du féminisme. Voilà, guégué, marions-les. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans le champ de la pensée. Et c'est une pensée, l'écoféminisme, qui a été beaucoup raillée, qui est encore beaucoup raillée, considérée comme du registre de l'hélicubration, n'étant pas rationnelle, refusant justement ce sur quoi la philosophie occidentale principalement s'est bâtie, c'est-à-dire un principe de division, d'académisme, de hiérarchie qui est totalement battu en brèche par l'écoféminisme, disant qu'au contraire, les choses sont interreliées, elles sont horizontales. Et en fait, c'est d'abord une théorie du pouvoir. L'écoféminisme, c'est de dire, ça n'est pas de dire soyons féministes et en plus écologistes et tout ira bien. Moi, je pense que c'est le cas, mais en l'occurrence, ce n'est pas la pensée écoféministe. La pensée écoféministe considère qu'il y a une cause commune à l'oppression des femmes et à l'exploitation de la nature qui passe par le fait de naturaliser et les femmes de les renvoyer à leur seule fonction reproductive. Alors, il y a vraiment toute une histoire productif-reproductif et puis de considérer de rendre en même temps cette nature comme inerte et se mettre en position de la conquérir et de l'exploiter. Et c'est vraiment la même logique qui est à l'œuvre et c'est vraiment ça qu'explique Françoise Daubonne dans Le féminisme ou la mort. Donc, pourquoi elle n'est pas prise au sérieux, elle, Françoise Daubonne, et l'écoféminisme d'autre part. Ça commence à changer mais c'est quand même très récent et encore fragile. Alors, la première chose, c'est que Françoise Daubonne, en dépit de son génie, peut-être, c'est une des causes de son génie, elle n'était pas une universitaire. Contrairement à Simone de Beauvoir, elle n'est pas familière de cet univers, elle n'est pas reconnue dans le champ de la pensée universitaire qui domine en France et comme partout dans le monde. La deuxième raison, c'est qu'elle n'est pas contrairement à d'autres penseuses féministes de son temps liées à un homme. Et ça aussi, ça lui enlève une certaine crédibilité. La troisième raison qu'il faut quand même aborder, c'est le caractère qu'on peut qualifier de totalement bordélique de son œuvre pour employer les mots vrais. Alors, un homme qui aurait fait la même chose n'aurait pas été remis en cause dans son génie. On aurait même vu, là, dans ce caractère foisonnant, contradictoire, complexe, une preuve de ce génie. Il y en a d'autres avant elles qui n'ont pas souffert ou d'avoir écrit par exemple des fragments ou des pensées qui ont évolué au fil de leur vie. On n'a qu'à penser à Pascal ou aux essais de Montaigne qui ne sont vraiment pas du registre de la démonstration et qu'on reconnaît comme des génies. Et elle, par aussi l'extraordinaire variété de styles qu'elle va mobiliser tout au long de son existence, la rapidité propre aux personnes géniales. C'est-à-dire qu'elle est sans cesse habitée et tourmentée par des idées qu'il faut qu'elle jette sur le papier et qu'aussitôt jetée sur le papier, il faut qu'elle en commence un autre. Ce qui fait que, bon, quelquefois, ça n'est pas ni compris ni accessible ni totalement finalisé dans l'expression. et comme elle va à toute vitesse, voilà. Donc ça, c'est aussi une des raisons particulièrement pour laquelle elle n'est pas reconnue dans la philosophie parce que la philosophie a des philosophes autodidactes dans la pensée contemporaine. Moi, je n'en connais pas. Ça passe forcément par l'université. voilà. Et donc, elle, en dépit de la profondeur et de l'originalité de sa pensée, qui, à mon avis, est aussi une conséquence du fait qu'elle n'a pas été formatée. Son cerveau n'a jamais... Bon, elle était déjà bien complexe au départ, mais il n'a subi aucun des formatages habituels. Ce qui fait qu'elle fait des liens entre des choses qui sont extraordinaires et qui relèvent d'une originalité profonde de la pensée, elle va vite, mais elle va aussi loin en produisant une pensée vraiment originale. Et bien, comme toujours, quand on produit une pensée originale, il faut un certain temps pour qu'elle arrive à destination. Elle le disait elle-même, je ne serai connue qu'après ma mort et ça me fera d'ailleurs une belle jambe. elle le savait. Il a fallu quand même 15 ans pour que... Voilà, 12-13 ans pour qu'on se mette à produire des recherches sur elle et des textes, à faire sa biographie avec Caroline et qu'on redécouvre son oeuvre. Mais aussi, c'est le moment où c'était mûr. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit sur la société de consommation, sur les rapports de sexe, sur le patriarcat. Il y a une analyse du patriarcat qui est totalement inédite pour l'époque dans les années 70. On considérait que le patriarcat, voilà, c'était, disons, une donnée de fait, une donnée quasiment naturelle et universelle et inquestionnable dont on ne pouvait pas sortir la domination masculine et le patriarcat. Elle fait partie des quelques penseuses, elle n'est pas la seule, qui disent, attends, minute, papillon, comment ça a commencé, ça ? Est-ce qu'on peut interroger, est-ce qu'on peut réfléchir aux racines du patriarcat ? Est-ce qu'on peut réfléchir au fait que ça n'a peut-être pas toujours été comme ça ? Que ça n'est peut-être pas toujours comme ça partout ? La bonne nouvelle étant que si ça n'a pas toujours été le cas, ce qu'elle s'acharne à démontrer dans un livre extraordinaire qui va finir par être réédité, les femmes, avant le patriarcat, si ça a commencé à un moment donné, eh bien, c'est que cela peut finir à un autre moment. Et on lui doit cette pensée écoféministe que, eh bien, cette hiérarchie, cette division, elle est artificielle, elle est une construction et qu'on peut chercher derrière ce rideau de fumée de la pensée sexiste qui est dominante et dominatrice, eh bien, d'autres réalités et les développer et les faire germer. Oui. Et je pense que la question de la procréation, elle est au centre. Moi, j'aimerais bien qu'on commence à démêler les concepts. Et peut-être, en partant de cette question de la procréation, on peut apercevoir quelque chose comme un système implicite. Moi, je la trouve pas si foutraque que ça, en fait, dans les textes. Dans la forme, mais pas dans le fond. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a certains textes aussi qui sont même formellement des traités de philosophie. Enfin, écologie, cela fait féminisme. Elle défend des thèses, elle développe des questionnements, elle les problématise. Les thèses qu'elle défend l'amènent à d'autres questions. Et elle a un fond... Enfin, elle est une très bonne lectrice aussi et elle saisit des choses chez les auteurs et les classiques. Bon, bien important. Alors, la question de la procréation, bon, déjà, Françoise Aubonne en a une compréhension personnelle, incarnée, à travers trois grossesses, trois mises au monde, trois enfants, un rapport à la maternité dont peut-être vous nous raconterez l'originalité. et elle a à cœur de désintégrer le mariage et la famille, ce qu'elle fait très bien dans sa vie. Mais aussi parce que la procréation est une question qui est au cœur de sa philosophie politique. La procréation, c'est un pouvoir qui appartient aux femmes, mais que les femmes sont privées d'exercer. Et elle analyse ce geste d'appropriation, de la procréation, par ce qu'elle appelle la société mâle, dans le féminisme ou la mort. Et elle analyse aussi la limitation qui en résulte. La société mâle interdit la libre disposition de soi aux femmes, c'est-à-dire le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps, la liberté d'avoir et de refuser des rapports sexuels, la liberté d'avoir et de refuser de faire une grossesse, la liberté d'élever des enfants. Et le système mâle exploite la reproduction dans le système de production capitaliste. Françoise Dobon dénonce les conséquences catastrophistes de ce qu'elle appelle cette gestion de folie sous le nom de l'apinisme phallocrate. Phallocratique. Voilà. L'apinisme phallocratique, oui. La question de la procréation se prolonge dans les analyses et les concepts au Bognin. Elle inspire une réflexion sur l'éros, sur l'hétéronormativité répressive, ce qu'elle appelle la structure hétéroflique. Elle intervient dans des distinctions conceptuelles importantes féminin, féminité, féminitude, masculin, femme, non-femme. Et elle engage la recherche sur les origines du patriarcat dont vous nous parliez. On peut dire aussi que la procréation nourrit son activisme écoféministe puisqu'elle appelle à une grève de la procréation. Une grève de la ventre. Pour commencer à tirer les fils, est-ce que vous pouvez nous parler de son rapport à la maternité et des idées qu'elle a défendues à ce sujet ? A-t-elle été une douce mère de famille ? Ainsi qu'elle intitule l'un de ses articles publiés dans La Gueule Ouverte en 1974. Oui, alors, effectivement, elle raconte, c'est très touchant qu'à 14 ans, elle est saisie d'une révélation, elle va écrire et en même temps, elle a une autre révélation, c'est qu'elle veut absolument avoir une vie sexuelle. Et elle se dit, bon, alors si pour avoir une vie sexuelle, il faut se marier, bon, bah d'accord, je me marierai. Mais la base, c'est qu'elle veut avoir, elle conçoit d'abord qu'elle veut avoir une vie sexuelle. Ce qui est très intéressant dans sa pensée et qui est très fondateur de la pensée écoféministe, c'est la place qu'elle accorde au corps. Elle a effectivement une première fille, Indiana, qui naît en 1944. Puis elle a un autre enfant qu'elle va confier à l'adoption parce qu'à l'époque, il faut voir, elle a vécu toute sa vie sexuelle à une période où elle n'avait pas accès à la contraception et où, néanmoins, comme elle l'avait dit, elle souhaitait à tout prix avoir des relations amoureuses et sexuelles. C'était quelqu'un qui avait une soif d'amour immense, d'amour et de sensualité. et elle a eu enfin, en 1958, un fils qui s'appelle Vincent Daubonne, qui est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est évident, c'est qu'elle n'a pas élevé ses enfants au quotidien. Elle les a évidemment reconnus. Ils ont été élevés au sein de sa famille et elle allait les voir. Elle travaillait pour leur payer, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, leur payer des cours de danse. Elle parle dans son journal pendant des pages et des pages de l'argent qu'elle doit gagner pour les cours de danse de sa fille qui devait coûter un bras, j'imagine, parce que vraiment, ça lui demande un travail fou. Voilà. Elle allait voir ses enfants de temps en temps. Elle leur a transmis beaucoup de choses. Elle les aimait très sincèrement. Elle avait conscience que c'était aussi une douleur pour eux de ne pas être élevés par elle et que ça n'a pas été toujours facile. Mais elle disait finalement, j'ai été un très bon père parce que c'est comme ça que la majeure partie des hommes élèvent leurs enfants. Ils ne sont pas présents au quotidien. Voilà. Ils se sentent... Enfin, on les félicite déjà s'ils ne sont pas partis et qu'ils ont reconnu l'enfant. Enfin, des choses de base. et elle a eu beaucoup de réflexions sur... Dès le premier essai, le complexe de Diane, sur la place du corps de l'héros et de la maternité. Par exemple, elle souligne souvent le pouvoir que ça représente que d'être en capacité, que cette capacité console les femmes de pouvoir porter et mettre au monde des enfants, elle a bien conscience que c'est par un retournement pervers qu'on a décidé que ça n'était pas un pouvoir, que ça ne valait rien. Et elle a vraiment fait toute sa vie, tout ce qu'elle a pu pour montrer qu'il s'agissait d'un pouvoir dont les femmes... aussi bien le pouvoir de l'enfantement, mais aussi, elle a écrit des pages très, très belles sur les menstruations, des pages très, très belles sur la ménopause à une période où, sincèrement, c'était hors de question de parler de ça. Donc, de réhabiliter cette puissance sans en faire un destin, c'est ça qui est assez extraordinaire chez elle. Elle est capable de dire oui, on peut vivre toute sa vie sans faire d'enfant, sans en vouloir et c'est un droit que l'on doit absolument défendre et elle réclame aussi, presque contre Simone de Beauvoir qui disait que les femmes étaient condamnées à l'immanence par leurs fonctions liées à la maternité et que les hommes seuls avaient accès à la transcendance. Elle, elle redonne comment dire, de la valeur à cette expérience de la maternité en disant si on pouvait choisir, on n'irait pas jusqu'à faire onze, vingt enfants à la chaîne. Si on pouvait le choisir, ça n'est pas ce qui nous arriverait. Et par conséquent, on ne se retrouverait pas face à ces... enfin, victime de ce lapinisme phallocratique et de cette philosophie ou de cet illimitisme prétentieux qui fait qu'on s'imagine qu'il y aura toujours les ressources pour nourrir tout le monde. Elle, elle dit, ce n'est pas ce qui va se passer. Voilà. Et ces limites, c'est celles auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Oui, donc ça a été une analyste brillante de la féminitude. Elle appelle féminitude la condition des femmes selon les normes phallocratiques. Elle écrit cette chair à viol, cet objet qui ressemble à un être, ce zombie, cette négativité, ce trou, c'est moi. On ne l'est pas née, on l'est devenue. Dans la société mâle, la vie des femmes est rythmée par des réalités écrasantes, la défloration, le viol, la grossesse, l'avortement, la parturition, la ménopause. Elles sont vécues comme ça parce que la construction sociale incite à le vivre ainsi. Les femmes sont tenues pour des potiches, des boniches, des pécheresses, des arriérées, des perfides, des imbéciles, etc. Dans la société mâle, des hommes, prêtres, juges, médecins, décident de son sort et la mettent en procès permanent, de sorte que, privées d'autonomie, les femmes préfèrent se marier, c'est-à-dire s'aliéner à un homme pour éviter d'être la proie de tous les autres. La misogynie est, dit Françoise Daubonne, la matière première du monde ou encore l'air que nous respirons. La féminitude, c'est la vie des femmes étouffées par la race non-femme qui est sortie de la femme. La femme est réduite à vivre contre son gré. Alors, la féminitude, elle la distingue de la féminité dans le féminisme ou la mort. La féminité, c'est la conscience de cette féminitude. C'est la lucidité antiphalocratique. C'est un savoir de la nature, de la nature des êtres humains qui est originellement bisexuel et un savoir de la mystification de l'universel opéré par le mal. Le mal, donc, qu'elle distingue des hommes, le mal a scindé l'universel en féminin et masculin pour assigner les femmes à la passivité du féminin et attribuer au porteur de phallus l'activité du masculin. La féminité est lucide. Elle sait que le mal ne fait que projeter à l'extérieur ce qu'il tient à nier de lui-même, cette passivité. Mais elle ne l'excuse pas car sa guerre d'usure fait trop de dégâts. Françoise Dobon va décrire très tôt une série d'oppressions articulées, l'oppression du travail, du mariage, de la prostitution, cette vente de détails quand elle voit le mariage comme une vente en gros. L'oppression du viol, l'oppression sexuelle, l'oppression économique. Elle va théoriser les domaines mais aussi les caractères de cette oppression spécifique, commune et principale. La féminité est guerrière, elle est lucide et elle entre en guerre des sexes et ne peut s'allier qu'avec les homosexuels qui sont les traîtres à la société mec, dit-elle. Cette société mâle est la cible de sa critique. elle la nomme patriarcat. Donc le patriarcat c'est la société mâle en tant qu'elle est à la fois une infrastructure et elle a un fond marxiste. Elle a le vocabulaire, elle a les concepts et elle débat avec les marxistes. pendant très longtemps. Donc le patriarcat c'est la société mâle à la fois infrastructure et superstructure. Le phallocratisme, j'ai l'impression que c'est plus le patriarcat dans sa temporalité. Il a un commencement il a aussi une durabilité il soutient toutes les organisations sociales mais comme il a eu un commencement il aura une fin. Il n'est pas une substance à la hagueule il est temporel et passager bien qu'il semble si permanent. Alors quand elle parle du patriarcat ou du phallocratisme elle rentre sur un terrain polémique avec les marxistes et dès qu'elle parle de structure mentale elle se voit reprochée d'oublier l'infrastructure au profit du symbolique et elle est axée d'idéalisme philosophique peine suprême chez les marxistes. Donc elle, elle répond elle va défendre avec force sa conception elle écrit le phallocratisme correspond à la fois à une structure mentale et à un fait politique et social historiquement daté nécessité très probablement par la mainmise de l'homme sur l'agriculture jusque là domaine des femmes. Le phallocratisme elle l'analyse en ses stades elle fait une sorte de développement des formes du phallocratisme dans le féminisme ou la mort et elle va ressignifier ce concept marxiste de superstructure ici il ne s'agit pas d'une superstructure culturelle qui serait l'émanation d'une infrastructure mais une superstructure dont la parcelle de vérité objective écrit elle entraîne une infrastructure de possession de la procréation la question de la procréation elle est vraiment centrale donc elle va critiquer les marxistes en disant tout en précisant qu'elle n'est pas contre eux elle le précise à plusieurs reprises mais elle dit qu'ils ont une insuffisance théorique et qu'ils se sont arrêtés en chemin elle s'arrêter en chemin pour elle c'est qu'ils n'ont pas été pousser le raisonnement jusqu'à reconnaître l'entière responsabilité écrit-elle du système mâle c'est-à-dire qui crée une société mâle bâtie par les mâles et pour eux ou quand elle inverse une société bâtie sans les femmes et contre les femmes donc les marxistes n'allant pas jusque là ils ne peuvent réellement résoudre le problème de l'exploitation du travail de l'exploitation des ressources et celui qui l'inquiète beaucoup celui de la surpopulation eux ils pensent que la lutte des classes suffirait à entraîner l'égalité des sexes qui viendrait on ne sait trop comment naturellement la crise écologique pousse Françoise Daubonne à penser plus loin et à pousser le raisonnement marxiste jusqu'à sa racine et elle voit ses racines liées justement de l'exploitation de la nature et de l'exploitation de la reproduction elle va proposer une politique planétaire écoféministe elle a aussi une ambition de considérer la planète et elle a sur ce point une ouverture qui n'est pas toujours partagée je ne sais pas si Simone de Beauvoir voit aussi loin sur la planète que Françoise Daubonne elle critique le capitalisme et peut-être que vous avez des choses à nous dire là-dessus qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle comment elle organise parce que dans sa critique du capitalisme donc qui vise le profit elle, elle oppose une autre idée elle oppose on pourrait viser autre chose on pourrait viser la vie comme fin en soi elle a une une vision d'une autre société est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots bon il y a deux choses à ajouter elle rappelait sans cesse Engels quand même pour essayer de contrebalancer la dimension marxiste Engels qui disait que dans la famille la femme est le prolétaire et elle a beaucoup construit autour de cette dimension elle attaque les marxistes et pas Marx, Engels et Bepel elle distingue les auteurs bon alors ça a évolué dans le temps c'est-à-dire qu'entre 1951 et quand elle écrit le complexe de Diane elle dit deux choses elle dit derrière le capitalisme il y a toujours le patriarcat en embuscade et effectivement on ne voit pas comment on observe autant d'oppression des femmes en Union soviétique ou dans voilà et elle elle essaye de renverser en disant que pour elle la domination des femmes elle est la matrice de toutes les autres dominations c'est ça qui est extrêmement important à comprendre si on admet une société dans laquelle on accorde une valeur supérieure à ce qui est masculin par rapport à ce qui est féminin et bien si on on déplace tout en termes et qu'on pense tout en termes de domination et de pouvoir et bien ça aboutit logiquement à la fin de la vie parce que la vie c'est la coopération le partage et la diversité et c'est une chose qu'elle va démontrer dans beaucoup de ses oeuvres la volonté de défendre une société donc qui va être fondée sur l'autogestion elle va beaucoup être elle va passer quand même d'une pensée communiste à une pensée libertaire et ça ça va évoluer dans le temps elle avait une autre phrase qui est importante on va changer des lois on peut changer la structure des sociétés mais tant que le mythe contredira la loi c'est le mythe qui gagnera c'est donc un nouveau mythe ou une nouvelle façon de penser la vie de penser les relations entre les femmes et les hommes mais entre les êtres humains entre les humains et les autres espèces et le vivant dans son ensemble et la planète c'est là que réside une possible révolution et ainsi la Terre reverdira pour tous s'écrivait-elle il y a une autre chose qui est très novatrice et qu'on peut comprendre encore plus fortement aujourd'hui c'est la critique qu'elle fait non pas seulement du patriarcat mais de l'hétérosexualité et de l'hétéronormativité c'est une chose que je n'ai pas dite elle a été cofondatrice du MLF elle a été cofondatrice du front homosexuel d'action révolutionnaire c'est à dire qu'elle a choisi alors qu'elle n'était pas elle-même lesbienne de s'engager dans un mouvement avec les homosexuels et n'a à partir des années 70 plus eu de relations amoureuses après de longues relations amoureuses très pénibles qu'avec des hommes bisexuels en disant c'est en refusant les assignations de genre que l'on peut faire véritablement la révolution et se sortir du patriarcat ça c'est une pensée qui est en train d'exploser aujourd'hui mais depuis grosso modo les dix dernières années en compte en large mais elle elle l'écrit déjà en 1975 et elle le développe comme elle va développer une pensée de la violence très importante donc on voit que tout en partant d'une pensée marxiste elle va aller explorer des champs politiques et philosophiques très novateurs qui sont ceux qu'on est en train d'explorer effectivement où elle pense l'internationalisme elle pense la y compris le municipalisme l'idée de construire autrement nos vies et de ne plus mettre le profit au centre alors là elle rejoint un peu les marxistes mais les marxistes restent productivistes et elle elle pense elle est une des premières penseuses de la décroissance où elle dit on ne va pas produire sans arrêt des produits jetables il faut arrêter avec ça ça elle le dit dans les années 70 oui elle est pour un usage raisonné des techniques on pourrait l'assimiler à la low tech aujourd'hui mais c'est vrai que son originalité ça va être d'apporter l'idée qu'une reprise en main par les femmes est nécessaire dans la révolution mutation qu'elle imagine en tant qu'elles sont les seules détentrices écrit-elles des sources de vie les seules à pouvoir accepter refuser ralentir ou accélérer la reproduction elle pense et la seule majorité à être traitée en minorité elle pense que ce sont les femmes qui doivent prendre la tête des minorités oppositionnelles pour mener une alors un type de révolution que j'aimerais bien qu'on analyse parce que la révolution qu'elle envisage dans révolution mutation enfin dans écologie slash féminisme révolution ou mutation c'est pas une révolution tout à fait marxiste c'est pas une révolution non plus qui serait une séparation elle n'a pas envie réellement d'exterminer tous les hommes elle joue à l'être à l'exterminatrice dans l'émission apostrophe où elle a parlé de ses fantasmes où les femmes se soulèvent jusqu'à supprimer les hommes mais elle dit par ailleurs plusieurs fois qu'il s'agit d'un fantasme et que dans la réalité elle aime les hommes qu'elle agit avec des hommes et qu'elle doit la vie à un homme qu'elle a mis au monde des fils etc. donc il s'agit pas de se séparer mais tout de même de dynamiter les structures phallocrates et elle est amusée par une certaine violence elle revient plusieurs fois sur Valéry Solanas elle revient sur les actions du witch du nao des doléminas qui harcèlent les garçons dans la rue et enseignent le karaté alors quelle place elle donne à la guérilla et quelle place plus généralement donne-t-elle à la violence comment détruire ce qui nous détruit alors elle parle de contre-violence et non pas de violence intrinsèque elle va le développer dans cette saga des bergères de l'apocalypse où elle envisage puisqu'on parle de guerre des sexes puisqu'on nous parle sans cesse de guerre des sexes mais faisons pour une fois cette guerre et elle imagine dans un roman dans les bergères de l'apocalypse qui est une trilogie qu'il y a une guerre entre les femmes et les hommes parce que les femmes se soulèvent un jour elles n'en peuvent plus c'est ce que dit Virginie Despentes aussi elle dit je ne comprends pas comment compte tenu de la violence des oppressions qui se sont abattues sur les femmes pourquoi quelqu'un pourquoi jamais une femme ne s'est mise au milieu d'un centre de mecs pour les exterminer pourquoi ça n'est jamais arrivé c'est très intéressant et elle elle essaye de montrer qu'est-ce qui se passerait si on avait une société sans hommes elle n'est pas la seule plusieurs utopies ou dystopies ont été écrites à la même époque et encore plus récemment de sociétés dont les hommes ont disparu et c'est le coeur de l'attention de ce roman c'est que évidemment une des l'héroïne principale qui s'appelle Ariane naît naît dans ce monde dépourvu d'hommes et se demande comment et pourquoi ils ont disparu et finit par comprendre qu'ils ont été exterminés et va partir en combat pour réclamer justice pour les hommes parce qu'elle dit si c'était les hommes qui étaient ce que disait souvent Françoise Dobon si c'était les hommes qui étaient victimes je prendrais évidemment le parti des hommes mais quand ce sont des hommes qui sont victimes je prends le parti des hommes puisque c'est la question du pouvoir et de l'oppression qui me posent problème et puis arrive aussi autre chose c'est que dans cette société où les femmes se reproduisent par clonage puisque la question de la reproduction sexuée est quand même au coeur de tout ça et bien il y a une perte de diversité et une mort qui arrive c'est-à-dire il n'y a plus de régénération possible et elle le met en oeuvre dans ce roman pour montrer à la fois à quoi pourrait ressembler cette violence et en quoi elle est elle aussi illégitime ce qui n'empêche qu'elle a elle-même pratiqué la violence elle-même était terroriste on sait aujourd'hui qu'elle a participé à plastiquer notamment la centrale nucléaire de Fessenheim on le doit aux travaux de Caroline Goldblum qui a compris ça en lisant les archives de Françoise Lebonne et d'autres endroits on sait qu'elle a plastiqué aussi d'autres endroits elle pensait que par exemple le terrorisme pour retourner ou révéler la violence d'État était quelque chose de nécessaire et c'était une étape politique nécessaire évidemment pas tuer des personnes mais avoir des actions d'éclat et faire surgir cette cette violence pour exprimer celles que subissent aussi les sans voix partout parce qu'elle vit nous on a décidé de faire ça par exemple dans la centrale nucléaire parce que toutes les populations étaient contre l'installation des centrales nucléaires et en particulier les femmes le mouvement écoféministe s'est beaucoup structuré dans les années 70 aussi bien en Angleterre en Bretagne contre l'installation des centrales nucléaires elles ont été les premières aussi à s'investir dans la lutte contre les pesticides dans la dans la lutte pour la paix et là il y a quelque chose qui est intéressant qui est de se dire mettons la vie au centre plutôt que le profit ou pourquoi toute cette énergie on sait qu'on surproduit aujourd'hui de l'énergie donc il y a quelque chose qu'elle met en oeuvre dans cette pensée de la violence qui peut surprendre aujourd'hui mais qui était très présente dans sa pensée et qui est aussi très présente dans les combats actuels les soulèvements de la terre voilà où Sainte-Soline sont des lieux où on est confronté à la violence d'État et des personnes se soulèvent contre et quelle que soit la manière dont ça s'exprime ça reste une problématique contemporaine importante oui et moi je trouve que sur la question de la violence on voit aussi sa façon de raisonner une façon non excluante de raisonner c'est vrai parce que sur la violence bon elle a été marquée elle aussi par la violence puisqu'il y a un Algérien qui est un manifestant en 1953 qui est tué par balle par la police sous ses yeux et elle est témoin de ça et comme elle était engagée dans des comités de vigilance antifasciste la question de la légitimité de la violence était souvent débattue elle a été résistante aussi c'est à dire qu'on utilisait des armes on sabotait la place de la violence pour cette génération là elle a puisé une légitimité dans la résistance ça c'est une chose qu'il faut comprendre et c'est vrai que dans ces cercles libertaires féministes la violence donc elle n'est pas pensée comme un acte individuel isolé mais comme le moyen d'expression du pouvoir et il faut se rendre compte aussi que les thématiques traitées par les féministes dans les années 70 sont traitées comme des sujets féministes le pacifisme le fascisme la violence politique comme le sont le viol les féminicides ou la violence conjugale ce sont des questions aussi importantes qui sont prises ensemble aujourd'hui aussi mais c'est vrai que justement c'est un art de lier et pas de séparer justement des domaines ou des questions qui n'auraient rien à voir et ça je pense que c'est très important dans la pensée écoféministe vous l'avez rappelé tout à l'heure cette capacité à imaginer à faire des liens à avoir des rapports là où d'autres ne voient que des séparations ou des dichotomies infériorisantes et sur la question de la violence elle est à la fois elle n'est pas contre l'usage de la violence vous l'avez vous l'avez dit en tant que contre-violence et en même temps elle n'est pas contre la non-violence alors elle la critique pour son son héroïsation des grands hommes mais elle apprécie ce mouvement parce que ce mouvement met l'imagination au combat comme elle dit et elle aime voir inventer donc sur le terrain et on voit dans les manifestations anti-nucléaires des écoféministes à Greenham une inventivité incroyable de formes avec les miroirs avec les danses en tricotant en détricotant l'enceinte du camp militaire en accrochant des objets du quotidien en se déguisant en nounours en faisant des pique-niques il y a des formes qui sont beaucoup moins militarisés dans l'imaginaire que la grève en rang ou la manifestation ça c'est propre mouvement féministe depuis la couronne déposée sur la tombe du soldat inconnu en l'honneur de la femme du soldat inconnu car plus inconnu que le soldat inconnu sa femme et c'est présent dans les commandos saucissons qu'elle organise pour faire le coup de poing dans les colloques des anti-avortements où elle décide de prendre des saucissons parce que c'est aussi fort qu'une matraque et par contre on ne peut pas les classer comme armes si on est arrêté par la police et donc voilà il y a une inventivité dans le mouvement féministe et dans le mouvement éco-féministe effectivement qui est assez extraordinaire et qu'on va retrouver aussi dans le mouvement écologiste voilà et puis bon c'est quelqu'un aussi on n'aura pas le temps de tout développer sans doute mais chez qui on trouve des développements sur tous les thèmes en fait que développeront plus tard des éco-féministes que ce soit la critique de l'industrialisation la critique des politiques énergétiques ça aussi c'est très présent chez les éco-féministes les politiques de l'énergie elle est contre la mono-énergie le souci de l'agriculture elle s'intéresse à l'agro-écologie elle la défend et elle a travaillé sur l'agriculture dans les femmes avant le patriarcat et voilà ce que les féministes les éco-féministes allemandes vont faire mais dans les années 80 d'aller vers des théories de la subsistance le thème de l'empouvoirment aussi donc de la la puissance confisquée des femmes son acharnement à faire découvrir le matrimoine à travers l'écriture de biographies de femmes donc elle ouvre un espace un espace de pensée conceptuelle et à mon sens tout à fait philosophique mais aussi un espace de projection d'identification de création de soi il y a quelque chose effectivement comme vous disiez de génie qui se joue et qui se décline à travers les liens affinitaires qu'elle a cultivés et que vous continuez à cultiver après sa mort avec bien d'autres vous voulez nous parler d'autre chose je suis capable de parler de Françoise de Wann pendant des heures mais je pense qu'on est arrivé au bout de la rencontre et peut-être on va pouvoir dire au revoir et remercier Élise Thiebaud d'être d'être venue nous parler d'avoir donné de votre temps nous qui devons réarmer la France nous allons repartir vers la féminitude avec des armes plein les poches avec des concepts avec des concepts avec des techniques de raisonnement la synthèse non excluante l'inversion homme-femme qui revient à plusieurs reprises des livres à lire quantité et peut-être des résonances avec nos vies merci beaucoup d'avoir su nous parler de celle qui a bien éclairé la boule à facette des oppressions et je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir rendez-vous avec les femmes plutôt qu'avec l'apocalypse Sous-titrage Société Radio-Canada